C'est la première adjointe au maire de Moreland. Nous sommes tous les membres de trois FPT. Nous sommes tous les membres du monde. Nous sommes tous les membres du centre d'handicap. Nous devons les appeler. Nous avons une convention et un partenariat et un centre de formation professionnel. Nous sommes tous les membres du contrat du Thaï. Au programme, nous c'est qu'ils apprennent pendant six mois. Nous voulons se couvrir des matériels au courant. Pour l'un de l'autre, nous travaillons avec des machines. Les pédales sont sur les courants. Pour l'autre de l'autre, nous essayons de la transformation. Nous étions tous les membres du Thaï. Le matériel est de transformation. C'est pour ça que le conseil soit là pour avoir un peu de temps. Surtout pour les parents. Les parents ont des handicaps. Ils ont des handicaps beaucoup dans la population. Ils ont des handicaps, parce qu'ils ont des handicaps. Il y a des handicaps. Ils ont des handicaps. Ils ont des handicaps comme des baires. Ils ont des handicaps. Mais à peu près de gens, ils ont des handicaps. C'est le programme social de maire. Parce qu'on a dit, tout le temps, avant d'initier le centre, on a eu des demandes, des chariots, des baises, et des concertations. Est-ce qu'on peut faire un centre ? Peut-être qu'il y a un état, ou qu'il y a un partenaire, qu'on peut appeler. On a dit qu'on a fait un fonds propre, il y a un centre, et qu'on a fait un rôle propre au commune, et qu'on a fait un centre, et qu'on a fait un centre social. Ils ont fait les choses, parce qu'aucun ne sait pas. Ils sont tous mauvais, ils sont allés mal, ils sont tous mauvais. Ils ont dit que nos parents ont essayé de les couches, mais ils ne sont pas. Mais depuis le centre, c'est toujours le centre social, car si on veut de les gens sociales au niveau de la commune, ils ont fait le centre, qui leur s'enteront avec la présidente, qui ont un comité gestion. Ils ont fait un Lahmé, qui ont fait un social handicap, qui ont répondu à la commune. actuellement les bénéficiaires sont 150 ans mais avec l'enclavement et les gens qui vont aller au Dakar au minimum, ils auraient moins de 100 handicaps Je m'appelle Djaboumé Je vis à Murala 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 Réaction Je vis à Murala Je vis ici Je vis aux frères Lorsque je suis вел, tu serais curieux j'espère que l'aujourd'hui vous asture Je suis ma femme, 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 je suis ma femme. Je suis ma femme, je suis Florent Suzanne Diop, je suis chef de bureau formation au niveau du fonds de financement de la formation professionnelle et technique. Nous avons participé de la cérémonie de remise d'attestation au profit des personnes handicapées de 3 FPT et de la mairie de Moreland. Une quarantaine de personnes handicapées ont été formées pour un montant avoisinant 40 millions de francs CFA. Les femmes ont été financées par la couture et la transformation de fruits et légumes. Aujourd'hui, nous allons vous donner votre travail à l'autorité. Les 3 FPT ont été créés pour tous. Si on veut une formation professionnelle et technique, nous pouvons adresser des demandes pour les formes. Mais nous avons beaucoup de personnes handicapées et des coches vulnérables. Les personnes handicapées ont été formées. Nous avons également formées de la couture et de la formation de l'autorité. Les malvoyants, les albinosies, les problèmes d'air. Toutes les femmes ont été financées. Toutes les femmes ont été financées. Toutes les femmes ont été financées. Car nous avons été créés par la couche de la couture. Nous n'avons pas le droit de la formation. Nous n'avons pas de la formation. Nous avons été formées dans le domaine qu'on peut être. pour les autonomes. Nous pouvons faire des choses. Nous n'avons pas de la formation. Nous n'avons pas de la formation. Nous n'avons pas de la formation. On tient compte du volet d'insertion professionnelle. Donc, nous formons les formes. Si nous formons les formes, nous devons nous financer. Pour nous financer. Nous pouvons autonomiser. Nous pouvons avoir une activité génératrice. Donc, c'est M. Saleh Houssen. Directeur du Centre de formation professionnelle de Mont-Holland. Donc, cette formation, c'est un partenariat entre le 3FPT, le Centre de formation professionnelle de Mont-Holland et la Commune de Mont-Holland. Voilà donc globalement parce que moi, je suis le partenaire direct du 3FPT et les lycées et écoles de formation professionnelle. Vous savez que le 3FPT est un démembrement du ministère de l'Emploi, de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Maintenant, quand le maire a voulu cette formation, il a adressé une demande au niveau de la Directrice Générale du 3FPT. Ce que la Directrice a accepté. Mais tout en précisant que la mise en œuvre sera assurée par le Centre de formation professionnelle qui a les compétences techniques pour aider ces genres de formation. Donc, la formation consiste à former 21 handicapés ou personnes vivant avec un handicap ou personnes à mobilité réduite. 21 en transformation fruits et légumes pour une durée de 3 mois. Et à l'issue de cette formation, ils vont obtenir ce qu'on appelle une attestation de fin de formation, montrant qu'ils ont toutes les compétences techniques. et 20 autres en couture, en coupe couture pendant 3 mois. Et après aussi, à l'issue de ces 3 mois, ils ont une attestation de fin de formation. Donc, voilà globalement les deux modules. Mais à la fin de cette formation aussi, nous avons pensé à un module de 10 jours en entrepreneuriat. Parce qu'après l'acquisition des compétences techniques, il faut accompagner l'apprenant avec un module en entrepreneuriat. Tout ce qui a été fait et le Centre, à la fin de cette formation, dans le contrat qu'il a lié avec le 3FPT, avait promis pour accompagner l'insertion de ces jeunes de donner un kit de 20 machines. Donc, chaque apprenant aura sa machine pour aller dans la vie active. Et pour la transformation des fruits et légumes, chaque apprenant aussi également aura un kit composé d'une bouteille de gaz, de petits matériels pour la transformation des fruits et légumes. Et les deux coups font globalement un montant de 2,8 millions. Bon, quant à la formation, de manière globale, la formation, c'est 12,5 millions. Mais, vous savez que le 3FPT, il finance à autour de 90%. Donc, le 3FPT a financé les 17 millions et plus cher. Et la commune prend en charge les 10%, c'est-à-dire 2 millions. Et le Centre exécute. Donc, c'est un partenariat centre de formation qui exécute. La commune qui est demandeur, mais en partenariat avec le chef de service de l'action sociale. Parce que les handicapés ne sont pas directement les cibles du centre de formation. Elles sont sous la titel de Mme Tchandoum, qui est chef de service départemental de l'action sociale. Donc, c'est un partenariat donc Action sociale commune, Centre de formation et le 3FPT, qui n'autorise que les centres de formation et lycées techniques pour exécuter ces types de formations. Qu'on appelle des formations de courte durée. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...